À l'escale de Paris, le représentant est monté à bord, il m'a dit « Commandant, venez avec moi. Ah oui, vous aurez à transporter Mohamed Ali. » J'ai dit « Quoi ? » Je m'appelle Simon Diasodois, je suis né à Léopoldville, actuellement Kinshasa, le 14 novembre 1942. À l'époque, le Congo était une colonie belge et donc je suis né pendant la colonisation. Tout le monde savait ce qu'il pouvait faire, ce qu'il ne pouvait pas faire. Tout ce que moi je me rappelle, c'est qu'à partir de 17h30 ou 18h à l'époque, tout ce qui n'était pas blanc devait quitter la ville blanche pour rejoindre la cité indigène. Sauf les quelques Congolais qui étaient spécialement autorisés à rester. Tous les Congolais savaient qu'à 18h, ils devaient quitter. S'ils se faisaient attraper, ils risquaient même la prison. À l'époque, le noir était limité à l'école moyenne. Ça veut dire qu'après l'école primaire, quand vous alliez faire vos études supérieures, ils étaient limités à 4 ans. Donc, vous ne pouviez pas, par exemple, quand on prend les cas de la médecine, quelqu'un, un noir, qui s'est lancé dans le domaine médical, après 4 ans d'études, on l'est nommé assistant médical. Il ne devenait pas docteur. Il assistait le docteur blanc, mais lui était assistant médical. Il était limité à la fonction d'assistant médical. C'était fait exprès. Dans beaucoup de domaines, ce n'était pas seulement spécifique à ça. C'est quoi le but ? Pour séparer les communautés, montrer que le blanc pouvait faire ça et que les autres étaient limités à cela. Je me rappelle, quand j'étais en 6e primaire à Sainte-Anne, nous avons reçu la visite des inspecteurs qui venaient de la métropole, tous de Belge. Ils nous ont réunis dans une grande salle et qui ont commencé à nous poser des questions sur ce que nous voulions faire. Plus tard, ils nous ont donné des petits bouts de papier avec un bique sur qu'ils devaient écrire ce qu'ils voulaient. Et moi, j'ai qui ? Je veux être pilote. Et puis les inspecteurs ont ramassé tous les papiers. Ils ont commencé à discuter entre eux et puis ils sont adressés à la salle. « Monsieur Intel, vous avez voulu, vous souhaitez ceci. » « Vous, vous souhaitez cela. » Ils arrivent chez moi. « Monsieur Diasolois, vous voulez devenir pilote ? » « Oui, mais ce n'est pas un métier pour les Congolais, monsieur. » Alors, j'ai regardé les inspecteurs, je leur ai dit « Je deviendrai pilote. » Aucun d'eux n'a cru. Il y a eu un éclat de rire général dans la salle. Grâce aux libéraux belges qui ont fait changer les lois en Belgique, la répercussion de ces lois sur la colonie a porté ses fruits. Ils ont permis maintenant aux Noirs de faire six ans d'études secondaires. Grâce aux Athénées. Et c'était une révolution à l'époque. Les Noirs pouvaient aller jusqu'à terminer les humanités, avec les six ans, et qui leur permettait d'aller plus haut. D'ailleurs, à l'époque, certains Noirs avaient été dotés d'un statut d'évolué, comme on les appelait à l'époque. Donc, on pouvait les comparer aux Blancs. Mais tant qu'ils étaient dans la colonie, ils devaient considérer les Blancs comme leur chef, leur supérieur. Alors qu'on leur autorisait à rester à la Cité Blanche passées 18 heures. Mais ils étaient une toute petite minorité. À l'époque, il n'y avait aucun couple mixte autorisé à vivre au Congo. On a eu l'indépendance le 30 juin 1960. Et en 1961, on crée Air Congo. Et là, je vois que la nouvelle compagnie cherchait des candidats pilotes, qui devaient être envoyés en formation en Europe. Et sans rien dire à mes parents, je me suis présenté, on m'a fait passer des tests et tout. J'ai été retenu, mais on m'a donné comme condition, tu termines ton année, ta dernière année d'humanité, en Belgique. Et c'est comme ça qu'en 1961, je me retrouve à l'Athénée de Neuchâtel, où j'ai fait ma dernière année d'humanité. Et dès là, j'ai été à Liège, où on m'a demandé de passer une année spéciale en maths et en physique. On m'a pris, moi et mon collègue Ilunga, on nous a envoyés à Liège. Puis nous nous sommes présentés à l'école d'adversion civile, où nous avons été retenus. Et nous avons suivi notre formation comme pilote d'avion. J'ai voulu devenir pilote, et je suis devenu le pilote que j'ai voulu être. Et c'était... On s'est pas mal. Je faisais un vol régulier. Je devais faire ce jour-là Bruxelles-Paris, Paris-Kinshasa. Donc moi, dans le cadre de mes activités de pilote des lignes, j'avais à faire ce vol-là. L'avion était bourré, bourré, bourré. Il y avait beaucoup de passagers. À l'escale de Paris, le représentant est monté à bord. Il m'a dit, commandant, venez avec moi. Vous pouvez prendre deux, trois, quatre membres d'équipage. Vous me suivez. J'ai dit, mais... Ah oui, vous aurez à transporter Mohamed Ali. J'ai dit, quoi ? Il dit, oui, Mohamed Ali est arrivé à Paris. Donc vous allez l'amener à Kinshasa pour son combat avec Foreman. J'ai dit, ok. J'ai choisi deux, trois gars de mon équipage. On sort de l'avion. Il y avait une salle là. Je vois plein de monde autour d'un monsieur qui faisait un genre de show là au milieu. Et on m'amène devant Mohamed Ali. On me présente et tout. Alors les gars se retournent vers moi. Il dit, ah, c'est vous qui allez me piloter ? Oui, oui, c'est nous. Mais il dit, oh, mais c'est extraordinaire. Alors il a commencé à politiser l'affaire. Je l'ai entendu dire, chez nous, aux États-Unis, ce genre de choses n'existe pas. Quand on nous parle de noir, c'est souvent tarzan, des conneries comme ça. Mais jamais, jamais, je n'ai vu des gens comme vous pilotes. Alors, dans ma tête, ça fait clic. Je me suis dit, tiens, la réglementation, compagnie, nous interdit pendant l'exercice de notre fonction de discuter politique ni religion. C'était interdit. Ayant pensé à ça, je me suis dit, bon, Mohamed Ali, merci. Écoute, nous avons le vol à préparer. On se voit à bord. Alors, à tout à l'heure. Et on retourne préparer le vol. Et puis après, on commence l'embarquement. Et le représentant vient et me dit, écoutez, acceptez-vous de prendre Mohamed Ali dans le cockpit ? Je dis, moi, ça ne me dérange pas s'il le veut, avec plaisir. OK. Il dit, il est là. Et je me tourne, je vois Mohamed Ali. Je lui dis, sois le bienvenu à bord, mettez-vous sur les sièges derrière moi et mettez la ceinture. Et je vois les gars qui changent de couleur. Je me tourne, je dis, mais Ali, y a-t-il un problème ? Il me regarde, mais c'est no white man here ? Comme ça. Il n'y a pas de blanc ici. J'ai dit, mais Mohamed, mais tout à l'heure, quand nous avons été présentés, « As-tu vu un blanc ? » C'est ce qu'il m'a répondu. Il me dit, ah, pour moi, c'était une blague. Il me répond comme ça que pour lui, quand nous avions été présentés, nous faisions partie d'un show pour montrer à tout le monde. J'ai dit, non, Mohamed Ali, il n'y a pas de blanc. « This is my co-pilot. This is my flight engineer. » Et je vois les gars changer de couleur. Ils tremblaient. Ils étaient incapables de bouger. Alors, je lui dis, écoute, soit tu te décides, tu t'assis derrière moi, soit tu retournes en cabine, parce que nous n'allons pas pénaliser le vol. Alors, on le prend, on l'installe derrière moi, et ça ne peut même plus fermer sa ceinture. On démarre, on commence à rouler, et pendant qu'on roulait, et avant qu'on arrive, en bout de piste, j'ai sent quelqu'un qui m'a fait ça sur mon épaule. Alors, je me dis, oui, il y a un problème, Ali. Alors, il me dit, avez-vous l'expérience sur cet avion ? Comme ça ? J'ai dit, Ali, are you kidding or what ? Vous êtes en train de blaguer ? Non ! Il voulait être sûr, parce que c'est la première fois de sa vie. Ensuite, il nous voit décoller, monter, en croisière, on se dirige vers le sud, et puis je le vois aller derrière. Et ensuite, il revient. On était au-dessus de la Méditerranée. Il rentre à un corps, puis je lui dis, Ali, regarde là-bas, tu vois la côte ? Il me dit, oui, je dis, ça, c'est l'Afrique du Nord. Et puis après ça, tu verras le désert. Il n'en revenait pas. Ça faisait deux heures qu'on était ensemble. Comme il a vu que tout allait bien, il est retourné derrière, faire appel à des journalistes. Et je vois mon cockpit envahi. Il est en train de parler à la presse, en disant, voilà, on nous parle de ceci, des Africains, il parle combien de langues, il pilote ses avions. Donc c'était pour lui une découverte. À l'arrivée à Kinshasa, on est arrivé le nuit, vers 20 heures passées. Et on est devenus amis. On s'est même revus aux États-Unis. Il revenait de Chicago. Dès qu'il m'a croisé à l'aéroport, il a commencé à crier, « My pilot, my pilot ! » Même les Américains le regardaient. Je ne l'en voulais pas. Je l'ai compris tellement mieux. Parce que je suis passé par là. Le racisme, à l'époque, ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un jeu. Je comprenais tellement bien Mohamed Ali. Je me suis rémémoré ma première arrivée en Belgique. En 61, on était sur la route entre l'aéroport de Bruxelles Nationale et Bruxelles. Et pour la première fois de ma vie, je vois des travailleurs tout au long de la route avec des pelles et tout ça qui travaillaient. Et je regarde, j'étais choqué. Pourquoi ? Je vois un colonisé qui est indépendant depuis un an, qui de toute sa vie n'a jamais vu un blanc faire du travail manuel. Je vois ces blancs en train de creuser. Oh ! Même eux, s'ils font le travail qui s'exigent de nous en Afrique ? Déjà, à ces jours-là, j'étais choqué par la première réalité de la vie que je voyais vis-à-vis des gens que je considérais comme supérieurs. Et j'ai compris beaucoup de choses ce jour-là. Certaines réalités de la vie qu'on cache à certaines personnes. On veut faire certains des dieux alors qu'ils ne le sont pas. D'autres, on veut les abrutir alors qu'ils ne sont pas abrutis. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'on est tous manipulables. Qui que vous soyez, c'est une question d'être manipulé ou pas. Et j'ai compris les réactions qu'Ali avait ce jour-là en faisant ces liens à moi qui sortais de la colonisation. Papa n'a pas fait des grandes études. Il savait à peine lire et écrire. Mais ce qu'il a inculqué dans ma tête, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas le fait d'avoir 5, 10 diplômes d'université qui fait de nous des gens exceptionnels. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Et je n'ai jamais oublié ce conseil qui m'a servi jusqu'à aujourd'hui. ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?